Bonjour, bienvenue sur Mon Financier. Wall Street a terminé en net hausse hier soir, soutenu par les minutes de la Fed qui n'ont pas réservé de mauvaises surprises aux investisseurs sur le front de la normalisation de la politique monétaire américaine. Alors l'incertitude continue bien sûr de dominer au sein de la Fed quant aux outils à utiliser justement pour resserrer la politique monétaire américaine et tout cela sans perturber la stabilité des marchés financiers. Les membres du FOMC ont même examiné différentes approches mais aucune décision pour l'instant n'a été prise. Le Dow Jones donc gagne finalement 0,97%, on termine à 16 534 points. Le Dow Jones qui signe d'ailleurs sa plus forte hausse depuis plus d'un mois hier soir alors que le Nasdaq de son côté prend 0,85% à 4 132 points. Le S&P 500 s'adjuge également 0,8% à 1 888 points. En Asie, les marchés sont également bien orientés, portés par la performance positive de Wall Street et puis surtout par la publication de statistiques qui témoignent d'une reprise du secteur manufacturier chinois. Alors on a eu l'indice PMI préliminaire du secteur manufacturier qui est publié par la banque HSBC. Alors cet indice est ressorti à 49,7 points pour le mois de mai ce qui marque une forte hausse quand même par rapport au précédent où l'indice était tombé à 48,1 points pour avril. Donc une belle hausse du PMI qui a permis de soutenir la tendance. Tokyo bondit de 2,1% à 14 037 points. Hong Kong progresse également de 0,66%. Shanghai plus 0,75%. Bombay plus 0,5%. Séoul grappille 0,2% et Sydney 1%. Et puis du côté de la préouverture, les marchés devraient également ouvrir en hausse dans le sillage de Wall Street et de l'Asie. Le CAC lui devrait grimper de 0,3% pour ouvrir autour des 4 457 points. Voilà ce qu'on pouvait dire avant l'ouverture. Restez avec nous. Très bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada